... Tournée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette toute première table ronde du Festival Vidéosciences sur le thème de l'envers du décor. Et on va discuter de pourquoi les vidéos de sciences plaisent autant au public. Je tiens à préciser que c'est une réflexion collective, donc n'hésitez pas à lever la main, il y a des micros qui vont circuler dans la salle si vous avez des questions, des réflexions, ce genre de choses. J'en profite pour remercier les bénévoles qui vont faire circuler les micros et qui vont faire un travail de fou tout ce week-end et c'est grâce à eux que le festival peut avoir lieu, donc merci à eux. Ensuite, je précise que la table ronde est retransmise en direct sur Internet, donc bonjour à vous qui nous regardez ou pas. N'hésitez pas aussi à live-tweeter l'événement avec les doubles hashtags, donc le hashtag général du festival qui est le FVS2017, c'est écrit là-bas, et le hashtag spécifique à cette table ronde qui est engouement. C'est sans doute le hashtag le plus moche que j'ai jamais vu, mais pas le choix. Pour répondre à cette question, nous avons la chance de compter parmi nous ou Kevin de la chaîne Balade Mentale. Bonjour Kevin. Ça a le droit de prendre le micro. Bonjour. Voilà. Bonjour Lé, de la chaîne Science4All et Wandida et... J'ai oublié la troisième. ZetaBytes. Merci. On va, du coup. Ok. Mic drop. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci à Vled et Mandax d'être ici, de la chaîne La Tronche en Biais. Bonjour, moi c'est Mandax, toi c'est Vled. C'est ça, je suis Vled et tu es Mandax. Voilà, on a répondu correctement. Oui, c'est très bien. Félicitations, vous pouvez y aller maintenant. Merci. Donc Vled aussi qui a sa propre chaîne en musicologie, qui s'appelle Le 7 Barré. Voilà. La musique c'est bien. Pour commencer, j'aimerais juste que vous présentiez un peu votre chaîne rapidement, de quoi vous parlez pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément. Kevin ? Alors, balade mentale, on aime bien définir ça comme un cabinet de curiosité, où on parle un peu de tout d'un point de vue scientifique. On peut parler du lien entre l'urine et les allumettes, jusqu'à pourquoi le Père Noël, s'il existait déjà mort. Donc on va essayer de parcourir ça de façon un peu poétique, humoristique, différents sujets, on n'a pas un sujet de prédilection. Lé ? Alors Science4All, c'est un misnomer. En fait, je ne parle pas de science, je parle de maths. Et sinon, mes autres chaînes, Zettabyte et Oneida, en fait, c'est des chaînes en collaboration avec l'EPFL, qui parlent d'informatique, aussi de mathématiques et de physique. L'EPFL qui est donc ? L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la meilleure université du monde. D'accord. Merci. Tu ne viendrons que de Suisse. Merci à toi. Mandax ? Nous, on est juste français. Merci à vous. La tranche en biais, c'est une chaîne sur l'esprit critique, sur la zététique. Si vous ignorez le mot, découvrez-le, c'est un mot intéressant. Et on parle des biais cognitifs, pourquoi est-ce qu'on est beaucoup moins rationnel que ce qu'on croit. On fait des émissions live. Et la prochaine émission live, c'est le 1er février, à 18h. Ce sera en direct, depuis l'amphithéâtre du Muséum de Nancy. On parlera des relations et des antagonismes relationnels entre science et islam. Vous faites votre pub d'emblée. Oui, je suis un petit peu gêné, je ne me sens pas très bien. Ok, très bien. Et du coup, le Stade Barré, c'est une chaîne où je parle de musicologie, qui est une science. Attention. Je milite pour la reconnaissance de la musicologie en tant que science. Et voilà, dedans, je vais parler un petit peu essentiellement d'analyse. Je vais expliquer comment fonctionne une musique, comment elle a été composée, comment elle peut être reçue par le public, parce que la musique est un objet social. Et puis, j'en profite pour faire un petit peu de musique dedans aussi, parce que je suis musicien également. Voilà. Ça alors. C'est dingue. C'est bien fait, c'est fou. C'est comme ces linguistes qui parlent des langues étrangères, c'est fou. C'est dingue, c'est vraiment fou. Donc, commençons sans plus tarder cette première réflexion collective. sur l'engouement pour les vidéos scientifiques. Donc, je vous propose, comme des bons lycéens, de questionner les termes du sujet. Est-ce qu'il y a vraiment un engouement pour les vidéos de science à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est spécifique aux vidéos de science ou pas ? Et voilà. Et on va se cantonner au monde francophone pour commencer. Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée ? Je veux bien commencer, moi. De là où on se trouve, on est forcément un petit peu biaisé parce qu'on est en plein dedans, mais j'ai un petit peu l'impression que oui. Il y a un gros engouement pour les vidéos scientifiques. On parlait vidéo culturelle. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas la chaîne de musique ou de musicologie qui marche le mieux. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je n'en ai pas véritablement l'impression. J'ai l'impression que les chaînes qui parlent des beaux-arts, par exemple, ont du mal à se faire reconnaître. Ce qui est vraiment dommage parce que la culture est hyper importante aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est spécifique aux sciences, entre guillemets, dites « dures » et à l'histoire. L'histoire fonctionne très, très bien aussi. Est-ce qu'il y a un engouement ? J'ai l'impression qu'il y a effectivement un engouement. Il y a eu un engouement pour les podcasts il y a quelques années qui s'est un petit peu perdu. Les gens ont beaucoup moins tendance à vouloir faire du podcast sur Internet maintenant, tandis qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de se lancer dans les vidéos de vulgarisation. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté de repossession du public de la connaissance et de la science en général. Donc ça, c'est super cool. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez ? Moi, je pense qu'il y a un engouement autour des vidéos en général. Le format vidéo et surtout le format vidéo sur Internet, qui est un format différent de la télévision et qui va vraiment plus intéresser. Moi, d'un point de vue personnel, ce que je peux me rendre compte, c'est dans les cours de récréation parce que je travaille dans les écoles. Et il y a cinq ans, les jeunes parlaient de télévision. Je n'avais pas la télévision, donc je ne comprenais pas trop de quoi ils me parlaient. Maintenant, ils parlent Internet. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Ils vont parler de vidéos sur YouTube, mais que ce soit des sciences ou autre. Et il y a vraiment un gros questionnement et un gros intérêt par rapport à ça. À partir du moment où ils découvrent que j'ai une chaîne YouTube, je suis obligé de banaliser une séance entière à parler de ça, à répondre à toutes leurs questions. Parce que sinon, en fin de compte, on n'avance pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de questionnements d'un point de vue des jeunes qui se fait autour de cet univers-là, du monde de YouTube, particulièrement pour la vidéo sur Internet. Et ils ont quel âge, les enfants que tu fréquentes ? Moi, je suis en primaire, donc je fréquente des enfants entre 6 et 10 ans. D'accord. Et ils parlent de vidéos scientifiques ? Ils vont regarder les vidéos de balade mentale parce qu'ils me connaissent, donc ils vont regarder. C'est vrai que c'est intéressant parce que nous, ce n'est pas trop notre public cible. C'est des vidéos un petit peu plus compliquées. Mais ils vont quand même venir, en fin de compte, regarder ces vidéos-là. Et par contre, ce qui va ressortir, ça va être Dr. Nozman, ça va être Experiment Boy. C'est ça qu'ils vont regarder et qu'ils vont regarder avec intérêt. Et après, ça va plus être de la vidéo sur les jeux vidéo, etc. Squeezie, Cyprien, etc. Ça ressort beaucoup plus. Mais il y a quand même une partie aussi culturelle qui va être découverte sur Internet. Et quelqu'un qui m'a parlé il n'y a pas très longtemps de les maths par mon chat, vu par des élèves de primaire. Et statistiques expliquées par mon chat. Et c'était un jeune de CM1 qui regardait ça chez lui. Ah oui. Un, deux. Voilà. On me coupe la parole. Oui, les statistiques, c'est une chaîne qui est assez récente. Et c'est génial. Je ne sais plus, c'était quoi la question ? L'engouement. Pourquoi tu es si loin ? Je me le demande, d'ailleurs. Tu ne te sens pas toute seule ? Non, ça va. Il y a un engouement pour les fauteuils, tu sais. Oui, c'est ça. À Paris, nous, il n'y a pas de chaînes très, très grosses. Je pense ici, je ne sais pas où... Les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais bon, il y a un engouement, sans doute, pour certaines figures qui vont attirer beaucoup de gens sur la science. Nous, enfin, il y a la vidéo-science, déjà. Donc, on sent un engouement. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des nouvelles chaînes et qui proposent des chaînes à la vidéo-science. Parce que la vidéo-science, c'est une plateforme qui partage les vidéos. Mais avant que la chaîne soit partagée, il y a un vote par les membres pour dire, est-ce que c'est de la science ? Parce que si vous venez vous parler de vos vagabondages littéraires dans les méandres de la bibliothèque de Strasbourg, on ne sait pas forcément de la science. Mais si vous voulez parler du cycle de vie des copépodes, là, c'est de la science. Après, est-ce que c'est bien dit ? Si vous parlez du cycle de vie des copépodes et que vous oubliez un stade de la mitose, ce n'est pas très rigoureux. Donc, du coup, on vous fait remarquer que ça vienne bien vous améliorer avant d'être prêt dans la vidéo-science. Voilà, donc il y a ces deux critères-là. Et c'est tout. C'est-à-dire que ça peut peut-être que vous en parlez mal, peut-être que vous vous bégayez. Et ça, c'est pas bien. Mais on vous prend quand même. Et on note qu'il y a beaucoup plus de vidéos qu'il y a deux ou trois ans. En même temps, la vidéo-science n'existait pas. En tout cas, c'est de plus en plus des nombres importants. Est-ce que le public suit ? Pour l'instant, il me semble que oui. Le public est assez demandeur. C'est pas encore saturé. Il n'y a pas encore de compétition entre les chaînes. Donc, je pense que quand on va arriver à saturation, là, l'engouement s'arrêtera. Mais peut-être qu'on est encore dans la phase de l'engouement. Et est-ce que c'est spécifique aux sciences ? Je ne sais pas. Nous, en fait, on a réussi un truc extraordinaire. C'est que la tronche en biais, les gens pensent que c'est une chaîne de sciences. On l'a cru aussi, en fait. Et on se rend compte que plus en fait, on fait de la philo. Parce qu'on parle de science. On réfléchit sur la science. On s'intéresse à pourquoi. C'est plus de la philo, en fait. C'est des pistes et mots. Donc, voilà. Mais les sciences, c'est très, très bien. Et on est très heureux d'être ici ce soir parce qu'on parle de science. Mais quelle est la limite de la science ? Ah, c'est une très grande question. Est-ce qu'il y a un engouement ? J'ai envie de dire oui, pour qu'on puisse continuer à parler. Sinon, si je dis non, on arrête. OK, merci. Je me demande s'il n'y a pas aussi un engouement plus général pour la vulgarisation. Avant de se retrouver en vidéo, il y a pas mal d'entre nous qui avions des blogs et qui avions envie de populariser leur discipline scientifique ou leur discipline culturelle. Et quand on veut faire de la bonne vulgarisation, on va là où les gens sont. Et actuellement, les gens, ils sont sur YouTube. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes parmi nous qui avons envie de s'adresser au public et qui, du coup, se retrouveront sur YouTube parce qu'actuellement, le gros truc, c'est YouTube. Comme tu as dit, maintenant, la plupart des jeunes, quand ils ont envie de se divertir, ils vont sur YouTube. En plus, l'avantage de YouTube sur la télévision, c'est que la vidéo est accessible absolument tout le temps. et qu'au moment où on se sent intellectuellement disponible pour apprendre quelque chose, pour regarder une vidéo, même qu'on ne se sent pas intellectuellement disponible et donc on regarde Squeezie, on peut regarder ce qu'on veut sur Internet. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Je vais me permettre de contredire un zététicien. Mais on adore ça. Je pense que sur cette scène, on peut considérer qu'il y a des grosses chaînes parce que quand Micmat, on lui avait demandé à partir de combien de vues, il pensait que c'était fou, il avait répondu 30 vues parce que c'était une salle de classe. Et quand on regarde les chiffres, c'est monstrueux. Il y a dix ans, si on essayait de parler de maths ou de nombre de gens qui s'intéressaient au maths, par rapport à aujourd'hui, je pense que c'est... Epsilon, dire un mathématicien. Je pense vraiment que c'est monstrueux. Parle le français. Pardon, désolé. Par exemple, pour parler du paradoxe de Bernard Tarski, qui est quand même un truc que normalement personne n'a le droit de savoir de quoi ça parle, il y a quand même LGI qui a fait une vidéo qui a des dizaines de milliers de vues. C'est énorme. Et puis si on passe un peu au côté anglophone, il y a Vissos qui a fait une vidéo qui a dix millions de vues. C'est monstrueux. Si on pense à ces chiffres, ça me dépasse, moi, personnellement. Je me demande si ce n'est pas aussi un petit peu lié à un désamour du système scolaire en général. et mis en corrélation, bien sûr, avec une curiosité naturelle qu'on a globalement un petit peu tous. Je pense qu'on a tous un petit peu envie d'apprendre des choses. Mais le système scolaire est souvent très, très insatisfaisant, surtout pour des jeunes. Et du coup, je pense que ce type de vidéo permet de satisfaire la curiosité tout en continuant à dire « Fuck l'autorité, les profs, ok ? » Je l'en suis sur YouTube, ils sont cools. Très bien, merci. Du coup, ça fait une transition parfaite. T'as vu ? Parfait. Est-ce que vous pensez que cet engouement pour les vidéos en francophonie est partagé aussi en anglophonie ? Est-ce qu'il est hérité de là, du coup ? Oui. Oui. Merci. Je pense que YouTube apporte vraiment un moyen de communication qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que... Je vais renvoyer vers une vidéo de David où il expliquait que la façon de parler... Science étonnante. Oui, David Loepre, science étonnante. Il avait fait une intervention à Lyon Science où il expliquait que YouTube est un nouveau moyen de communication. C'est-à-dire que le moyen de communication le plus naturel pour l'homme, c'est plus l'oral que l'écrit. Et à ce qu'on parle de maths, on en parle à l'oral le plus souvent. C'est bien des livres, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. mais le moyen de communication privilégié des maths, y compris au niveau de la recherche, c'est avant tout les séminaires, les discussions informelles, c'est par l'oral. Et YouTube apporte ce moyen de communication de façon très nouvelle, avec une approche beaucoup plus directe et qui permet à chacun surtout de communiquer à tout le monde de façon... C'est-à-dire qu'on enregistre la vidéo et les gens pourront la voir quand ils veulent. Et ça, c'est quand même... Je pense que ça a changé pas mal de choses. Tu penses que ça, c'est un avantage, quel que soit le niveau des vidéos qui s'adressent aux débutants, comme vous confirmez ? Ah oui, ça, carrément. Je pense que... Enfin... J'ai des vidéos hardcore, que je vous déconseille, qui sont hardcore niveau maths. D'accord. Mais ça intéresse des gens. Il y a des gens qui sont intéressés par des trucs qui sont à un niveau beaucoup plus élevé, tout comme il y a des gens qui s'intéressent à des trucs à un niveau... Il faut de tout. Et je pense qu'il y a vraiment pas mal de diversité aussi sur YouTube. C'est aussi une des forces... Je tiens à citer au moins une fois Dailymotion. Ça, on n'en parle plus. Merci. Le problème, c'est qu'il y a... Enfin, on parle de YouTube, mais c'est... Est-ce que YouTube a vocation à être le média ? J'aimerais qu'on parle de... D'abord, nous sommes des vidéastes, nous ne sommes pas des YouTubeurs. Pour nous, YouTube est une marque, donc on n'est pas des frigilaires, on est des réfrigérateurs. Même si le mot frigidaire finit par s'imposer, on restera des réfrigérateurs. Donc nous sommes des vidéastes. Vulgarisateurs, popularisateurs, ce qu'on veut. Et pour l'instant, la plateforme, c'est YouTube, peut-être qu'on parlera de ça. Par rapport au monde anglophone, évidemment qu'ils ont... Ils sont beaucoup plus... Enfin, ils sont en avance sur nous. Ce qui se passe chez eux, on l'a chez nous trois ans plus tard, à peu près. Donc on finira par avoir des choses. Et en termes de quantité de marché, la francophonie est vaste, en fait. Et on n'est qu'au début. Et même au niveau des créateurs de contenu, on en a beaucoup en France, on en a un peu en Belgique, on en a un peu au Canada. Et on va en prendre après moins, finalement, que ce qu'on pourrait attendre. Il y a toute l'Afrique, où on n'a pas encore vu émerger, je crois, des créateurs qui vont arriver. Il y en a un qui... Ah, il y en a un. Pardon, excusez-moi. Attention. Eric, qui a un blog au Café des sciences aussi, et qui a sa chaîne YouTube, et il fait participer ses élèves, justement, pour faire des petites vidéos pédagogiques, ce genre de choses. En Afrique du Sud, il me semble. Tout ça, ça va... Oui, il y a aussi Stop Science, mais c'est des... Oui, c'est vrai. Entre guillemets, c'est un blanc occidental. Oui. On n'a pas encore de... Je n'ai pas encore vu moi, mais je ne suis pas très grand consommateur, des gens de la francophonie, de la diversité, que sais-je. Ils vont arriver. Mais ils sont où, là ? C'est ça que je m'étonne. Ils vont être là, en fait ? Je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet. L'engouement. L'engouement, Kevin. Très bien, merci. Oui, pour parler de l'engouement, je pense qu'il faudrait d'abord, enfin, maintenant, discuter un peu de à qui s'adressent ces vidéos et surtout qui les regarde, au final. Est-ce que vous auriez quelques statistiques sur vos chaînes, peut-être ? De tête, je les ai regardées ce matin. Nous, on parle beaucoup, les jeunes qui regardent l'engouement pour les jeunes, etc. Nous, on a 10 % de 13-17 qui regardent la chaîne. Donc, ça ne paraît pas beaucoup. Mais si on met en parallèle le nombre de 13-17 qui vont tout seuls dans des expositions de science de leur plein gré, je pense qu'on frôle les 1 %, 0 %, ça va dépendre des lieux, peut-être. Et donc, c'est déjà pas mal, en fin de compte. Ça fait déjà 10 % de personnes, de jeunes, qui vont regarder les vidéos. Après, la grosse part, ça va être les 18-40. On doit arriver à peu près à 80 %. Et puis après, le reste, c'est des personnes plus âgées. Donc, oui, on n'a pas énormément de jeunes, mais on a quand même un pourcentage de jeunes qui vont regarder de leur plein gré des vidéos un peu compliquées sur les sciences. Donc ça, c'est assez intéressant. On a 80 % de... C'est 100 % francophones. Forcément, il n'y a pas de traduction. Et on parle en français. 80 % viennent de la France. Et après, tu nous avais demandé aussi sur les centres d'intérêt des personnes qui regardent la chaîne. Ça, par contre, avec les statistiques du YouTube, ça, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est en les rencontrant. Et c'est vrai que les personnes qu'on a rencontrées, il y avait des boulangers, il y avait des jeunes qui étaient en études de cuisine, une personne qui était au Beaux-Arts que j'avais rencontrée à Montpellier. Donc, vraiment plein, plein, plein de milieux différents. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'élèves ingénieurs. Ça, c'est vrai que quand je ne travaille pas loin de l'école d'ingénieur, souvent, là, je vais rencontrer des gens qui connaissent déjà la chaîne. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas dans le milieu scientifique et qui n'ont pas de formation scientifique qui vont venir voir aussi ça. Ce qui est assez intéressant. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'engouement de par la vidéo, je pense que c'est surtout de par la forme de la vidéo. C'est ça que YouTube a apporté. C'est que si, sur YouTube, on retrouve des reportages type télévision ou même beaucoup d'expositions avec le chercheur assis sur une chaise, avec le petit bandeau en bas à droite, professeur truc, expert en quelque chose. Sur un fond de bibliothèque. Voilà, sur un fond de bibliothèque ou un fond bien blanc, bien joli. Là, pas sûr que ça marcherait, en fin de compte. Parce que YouTube a apporté cette forme qui a été mise en place par des personnes qui ne parlaient pas forcément de science. Avec les cuts qui sont bizarres, mais qui rentrent dans le monde actuel. Mais si on mettait ça il y a dix ans au cinéma, c'est n'importe quoi d'avoir la personne qui se déplace comme ça sur l'écran alors que c'est le même plan. Et pour trouver ça dans les expos, je viens de finir de monter une expo où il y a des vidéos un peu plus traditionnelles et des vidéos un peu plus YouTube. Et c'est vrai que les vidéos traditionnelles vont être vues, regardées par les personnes qui lisent les panneaux, c'est-à-dire à peu près 5% des gens qui visitent une expo. Et les vidéos un petit peu plus punchy, là c'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont s'arrêter, qui vont mettre le casque, qui vont regarder la vidéo. Alors l'expo, elle n'a qu'une semaine, mais on a déjà pu observer ça dans l'expo et c'est assez intéressant de voir que cette forme-là, c'est ça qui attire aussi. En allant un peu plus loin sur le format, justement, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait certains formats qui captaient plus l'attention du public que d'autres ? Le face caméra, on parlait des animations d'Albert Lechat tout à l'heure. Est-ce que... Nous, on a fait à peu près huit mois avec des images qui bougeaient, on ne voyait pas nos têtes, on avait animé des petits yeux pour nous identifier. Alors ça, c'était purement technique, on n'avait pas de caméra, donc on n'avait qu'un micro, donc on utilisait des images. Et c'est vrai qu'à partir du moment, alors il y a aussi tout ce qu'on avait, le travail qui a été fait avant, etc., mais à partir du moment où on a montré nos visages, on a pu remarquer une évolution dans le nombre de personnes qui regardaient la vidéo et aussi beaucoup de gens qui ont dit « Ah, enfin, on vous voit parler ». C'est vrai que cette forme mêlant à la fois des images et à la fois une personne qui parle, ça accroche peut-être plus parce qu'on voit qui nous parle. Je pense que c'est ça qui va être intéressant, voire comme avoir un animateur dans une expo. Une expo sans animateur, elle plaît à beaucoup moins de personnes qu'une expo avec un animateur physique qui est là pour parler, pour raconter cette exposition, en fin de compte. Et après, nous, on a testé une forme qui est plus la vidéo dont vous êtes le héros qui s'appelle Migrator où l'idée, c'est qu'on a des questions, on est dans la peau. L'idée, c'était de parler, par exemple, de la Sterne Arctique, faire une vidéo de 7 minutes sur la Sterne Arctique. Là, clairement, on se dit que ça risque d'être chiant. Et donc, à la base, c'est pour une expo que j'ai créée. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Pour les gens qui ne savent pas que c'est qu'une Sterne. C'est un oiseau qui fait des allers-retours entre le pôle Nord et le pôle Sud toutes les années. Ils font des millions de kilomètres dans leur vie. Et on a fait la vidéo dont vous êtes le héros, donc vous êtes une Sterne Arctique. Et toutes les minutes et demie, on vous pose une question avec les petites annotations YouTube. Vous choisissez la réponse et ça vous renvoie sur une nouvelle vidéo. Soit vous êtes mort parce que vous n'avez pas choisi le bon truc, soit vous continuez votre aventure parce que vous êtes vivant. Et ça, ça a moins marché que les vidéos. On ne sait pas trop pourquoi. On n'en a fait que deux pour l'instant. Et c'est un format qui, dans l'exposition, parce que ça, ça a été créé pour une exposition sur une table tactile marche beaucoup. Et j'ai testé avec des jeunes dans des classes. Ils l'ont refait des fois deux, trois fois la même espèce parce que ça les intéresse vraiment. Ils regardent la vidéo. Alors que si je leur avais fait une vidéo de sept minutes sur les Sterne, ils auraient déconnecté, c'est sûr. Par contre, sur la chaîne, c'est les vidéos qui ont le moins de vues. Alors ça, c'est un questionnement qu'on a. On n'a pas de réponse. Mais c'est vrai que cette forme-là qui est interactive, en fin de compte, n'a pas marché. Je crois qu'il faut aussi assumer le fait qu'on sait que la plupart des vidéos qui marchent le mieux, c'est des vidéos qui sont globalement assez courtes, des vidéos qui ne vont pas nécessiter un investissement de temps qui est colossal. On voit bien la différence, nous, entre les lives qu'on fait et les vidéos qui sont plus courtes. Et la différence, elle est absolument immense. Et même entre une vie... C'est quoi pour toi, cours ? Cours ? Alors, 10 minutes déjà sur YouTube, c'est une éternité. Pour pas mal de personnes, 10 minutes déjà, c'est long. Et il commence, j'ai l'impression, à y avoir un engouement pour les vidéos un petit peu plus longues. Quand ça se compte en heures, ça commence à devenir un peu difficile. Les gens nous le disent, vos vidéos de deux heures, moi, je les mets pendant que je fais la vaisselle ou que j'ai vraiment une activité longue à faire. Mais c'est bien, c'est super bien. Mais ça reste une activité de fond. Ça reste une activité de fond et le fait de vraiment se poser devant une vidéo, il faut que ce soit une vidéo courte. Ça reste un objet de consommation, quelque part. même si c'est un objet culturel, même si c'est un objet de propagation de savoir, ça reste un objet de consommation pour beaucoup de gens, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans ce que tu viens de dire parce que tu parles d'investissement en temps dans une vidéo plus petite ? Est-ce qu'on n'a pas tendance à plus soigner une vidéo plus petite plutôt qu'une vidéo de deux heures de conférence, par exemple ? Moi, je mettrais un bémol. Je pense que science étonnante et e-pensée sont deux chaînes qui marchent. Cette expression n'a aucun sens. Mettre un bémol, ça ne veut rien dire. Donc, science étonnante et e-pensée font des vidéos qui marchent très, très bien et qui sont très longues, qui font souvent plus de 10 minutes, voire plus de 20 minutes. à partir du moment où une personne commence à devenir une personnalité, il y a quand même un phénomène de starification qu'on ne peut pas nier. Les gens sont beaucoup plus volontaires pour s'investir. Je prends un autre exemple. LGJ, qui est moins populaire, qui ne montre même pas son visage, il a fait une vidéo de deux minutes sur le paradoxe de Bernard Tarski, dont j'ai parlé précédemment, et une vidéo de, je ne sais plus, je n'ai pas en tête, mais je crois que c'est plutôt 20 minutes l'autre et celle de 20 minutes a 10 fois plus de vue que celle qui fait deux minutes. C'est une démonstration par l'anecdote, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve, en effet. L'algorithme de YouTube favorise un certain format de vidéo et qu'il y a peut-être un shift qui se fait parce qu'en science, c'est compliqué de réduire à deux minutes. Un autre exemple, ça serait Visso. Je pense que c'est un truc qu'on n'a pas mal dit, que les gens ont beaucoup répété, mais qui n'est pas forcément si vrai. Si on regarde notamment les sciences, la physique et les mathématiques, les vidéos qui marchent bien sont souvent relativement longues. Ça ne me paraît pas évident que plus court, ça soit mieux. Mieux, non. Ça ne me paraît pas que c'est mieux. Peut-être que dans l'écosystème des vidéos de science, ce qu'on dit en général sur les vidéos ne marche plus. Peut-être que la règle est différente. Peut-être que les gens qui consomment ces genres de vidéos veulent s'investir plus. Ça dépend peut-être aussi des publics, ce que j'essaie de dire. C'est ce que vous voulez. Donc, peut-être que... Moi, je fais des vidéos très longues. C'est peut-être une erreur. Tu as le droit. Je pense que c'est important que tu saches qu'on ne te juge pas. Tu peux faire des vidéos très longues, ce n'est pas la taille qui compte. Voilà, ça, c'est fait. Tu fais des vidéos en français et d'autres vidéos en anglais. Est-ce que tu as remarqué une différence de public entre ces deux ? Oui, les gens n'aiment pas mon accent anglais. Ah oui ? Non, les vidéos français marchent mieux. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être parce que mon français est meilleur et que j'ai appris le français depuis que j'avais deux ans. Ça aide. Ton accent français est impeccable. Merci. Du coup, quand on parlait du public, tu nous as préparé quelques diapositives sur tes statistiques de chaîne qu'on puisse aller un peu plus loin. Moi, j'ai bossé. Oui, merci. Je crois qu'on n'a rien fait. Toi. Cet tableau n'a pas du tout été préparé dix minutes avant l'heure. Est-ce qu'en régie, ce serait possible de mettre le... Voilà, c'est parfait. Waouh. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ? Tu as un retour écran devant, si tu veux. Ah oui. Donc ça, c'est les statistiques. C'est les gens qui regardent de ma chaîne. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de filles. C'est même un peu affolant. C'est même carrément affolant. C'est... De déclarer filles. Comment ? De déclarer filles, oui. Donc, il y a les statistiques, YouTube, il y a des choses à dire. Mais si je compare ça à... Donc, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Wandida qui fait plus des vidéos de cours. Il y a une différence énorme entre... Je crois que sur Wandida, on est à 75% garçons et 25% filles, alors que là, c'est 95, 5. Je crois que ce matin, c'était 94, 6. Je disais, yes, yes. Alors, double question. Nous, on est à 84% de messieurs. On a plus de femmes que toi. C'est les maths, quoi. J'ai deux questions par rapport à ces statistiques, du coup. C'est maintenant que c'est mon tout serveur. La première, est-ce que... Dans quel cadre sont gardées les vidéos de Wandida par rapport à tes vidéos à toi ? Et à qui elles s'adressent ? Donc, pour expliquer un peu Wandida, on fait des vidéos de cours, c'est-à-dire des... Enfin, pas de cours, mais des vidéos qui expliquent un point très précis et qui se destinent à des étudiants. Donc, c'est des gens qui vont regarder les vidéos, j'ai presque envie de dire, parce qu'ils sont un peu plus obligés d'aller les regarder, alors que sur Science for All, malheureusement, personne ne vous y force. Il faudra tous faire de mathématiques. La scientocratie, mesdames et messieurs. Non, mais... Donc, voilà. Quand les gens vont aller chercher les mathématiques pour les regarder, il se trouve que, malheureusement, ce sont plus... En tout cas, l'observation que je fais, c'est que ce sont plutôt des garçons que des filles, malheureusement. Autre chose à remarquer, c'est que les tranches d'âge les plus représentées... Enfin, la tranche d'âge la plus représentée, c'est 25, 34. Non, c'est 18, 34 ans, parce qu'il faut prendre en compte qu'il n'y a que 6 ans entre 18 et 24 ans. Bref, c'est un peu cette tranche d'âge la plus représentée. C'est souvent des gens qui... Mes vidéos ne sont pas forcément faciles à comprendre, du coup, c'est des gens qui sont un peu plus dedans qui regardent ce genre de vidéos. Est-ce que c'est la tranche d'âge que tu vises, justement ? Ou pas ? Moi, j'ai envie de viser toutes les tranches d'âge. Ceci étant dit, j'ai quand même envie de rebondir sur le fait que je pense que les sciences, il ne faut pas les vulgariser qu'aux jeunes. C'est important que tout le monde soit sensibilisé. Même l'un des trucs les plus tristes, c'est que la plupart des gens arrêtent les mathématiques à 18 ans. parce qu'ils n'entendent plus parler de mathématiques. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas encore fait de mathématiques parce qu'on ne fait pas vraiment des vraies mathématiques. Tu te rends compte, donc on ne sait vraiment qu'ils arrêtent. Les gens ne connaissent vraiment pas les mathématiques. C'est assez sérieux. Si on prend des problèmes de statistiques expliquées à mon chat, aujourd'hui, les statistiques sont partout. Elles font nos politiques, elles servent à tout. Et il y a énormément de pièges statistiques. Les statistiques, c'est super, super, super tricky, super difficile à bien interpréter. Et du coup, il faut absolument être beaucoup plus sensibilisé, tout le monde, sur le rôle des statistiques. Notamment pour éviter qu'un président des Etats-Unis devienne... Que nous ne citerons pas, bien sûr. En tant que musicologue, je ne suis tellement pas ému quand tu dis que personne ne fait des maths. Des os, pas des os. Je sens qu'il y a des comptes qui vont se régler à l'extérieur. J'ai oublié ce que je voulais dire, du coup. Sinon, en fait, nous, on a à peu près les mêmes statistiques, en fait. Et je crois que c'est globalement des statistiques qui sont assez représentatives d'un petit peu tous les vulgarisateurs, pour ce que j'en sais, en tout cas, et de ce que j'ai pu en discuter avec d'autres vulgarisateurs. J'ai fait le boulot pour tout le monde ici, en fait. Non, mais il y a juste un petit mot. Hygiène Mentale avait fait une étude qui n'est pas exhaustive. Il avait contacté ceux qui font de la science. On avait à peu près le même profil. Il a contacté ceux qui font plutôt de la pseudo-science, plutôt des trucs avec le gluten, c'est dangereux, les vaccins, c'est mortel, pour voir. Et il y a beaucoup plus de femmes chez eux. Et je ne me l'explique pas, en tout cas, beaucoup plus que nous, et même parfois en majorité. Comment ça se fait que... Alors, déclarer femme, déclarer homme, parce que les salles de YouTube, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'en science, on ait ce profil de chaîne-là et qu'ailleurs, on n'ait pas ce profil de ce genre-là ? Pourquoi tu me détestes ? Pourquoi tu dis ce genre de choses à voix haute ? Après, on va se faire taper à la sortie. Je pense que les femmes méritent autant que les autres et sont aussi compétentes que les autres. Il se trouve que ce n'est pas ça qu'elles consomment le plus sur YouTube. Il y a peut-être des pressions sociales qui font qu'elles sont dissuadées de le faire. C'est ça que je veux dire. Il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait un public qui soit à 85% d'hommes ? C'est quand même pas normal. Bordel, je ne sais pas, c'est normal ? Bon, ben voilà. Il faut quand même le dire. Il y a une question dans la salle. Oui, nous avons une question dans le public. Alors, en question, le micro. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que le pourcentage, comment dire ? Est-ce que le fait que les pourcentages soient différents, ça veut dire que le nombre total est différent ? C'est-à-dire que 5% de femmes sur une vidéo qui fait 100 000 vues ou un million de vues, ce n'est pas la même chose que 60% de femmes sur une vidéo qui va faire 20 000 vues. Ces pourcentages-là, comme la tronche en vie elle le disait, ça se retrouve sur pas mal d'autres chaînes, peu importe leur niveau de succès, j'ai envie de dire. Oui, et puis Christophe, le dégénemental avait prospecté, alors je n'ai pas en tête les chaînes, mais c'est des chaînes de taille différente. Donc non, mais de toute façon, clairement, il y a un vrai chiffre, il y a une vraie différence et j'aimerais qu'on me l'explique. Voilà. Je veux une explication, Valentin. Oui, on travaille dessus. Il y a exactement le phénomène sur le choix des études supérieures entre les hommes et les femmes. Si vous avez 60% d'ingénieurs qui regardent vos chaînes, dans les écoles d'ingénieurs, globalement, il y a énormément plus d'hommes que de femmes. Donc forcément, c'est le même rapport qui se retrouve après. Et il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui font de la médecine et de la bio que d'hommes. Donc forcément, tout ce qui touche vaccins et compagnie, ça va plus être des femmes que des hommes. Du coup, la réflexion, elle est même sur... Je pense qu'il y a la même problématique, en fait. Oui, non, parce qu'à ce moment-là, les chaînes de bio, les chaînes de sciences de bio auraient aussi plus de femmes que d'hommes ou à peu près l'équivalent. Or, il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas. Voir même pas de tout en clair, en fait. Autant pour le public que ceux qui regardent en live, vu qu'on a commencé à aborder le sujet et que ça, c'est hyper intéressant. Je vais renvoyer vers la vidéo de Psynect sur la théorie de la justification du système qui parle justement du fait qu'on oriente moins les femmes vers les études supérieures, malheureusement. C'est hyper triste et c'est un gros problème de la société. On a un espion. Il est là ? Bisous. Oui. Nous avons une intervention de qualité. Oui. Salut. Moi, je n'ai pas exactement ces stats-là sur ma chaîne, en fait. Je précise pour les gens qui ne nous voient pas, c'est Léo Grasset qui est en train de parler. Oui, bonjour. C'est une chaîne de biologie. Je parle de pénis, des fois. Moi, je n'ai pas 5% de femmes seulement, en fait. Sur YouTube, il faut calibrer parce que sur YouTube, il y a moins de femmes par défaut parce qu'il y a beaucoup de comptes par défaut qui sont des hommes. Donc moi, je dois avoir 20% de femmes et 80% d'hommes sur ma chaîne. Et en fait, quand je calibre en regardant les abonnés Facebook à la page Facebook, c'est plus 40-60. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez regardé par rapport à votre page Facebook, mais il y a moyen que ce ne soit pas juste 5% d'audience féminine. Oui, mais du coup, l'étude qu'avait fait Christophe, c'était de comparer des chaînes dans YouTube. Et dans YouTube, il y a déjà des différences entre le côté science et le côté pseudo-science ou de manière floue. Et c'est bizarre. Oui, c'est clairement, non, c'est sûr qu'il y a un problème, il y a un déficit, en fait, mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il n'était peut-être pas aussi gros que ce qu'on voit là à 5% et 95%. Est-ce que tu veux nous rejoindre sur scène tant qu'on y est ? Il y a une chauffeuse de libre. Allez ! Allez, Léo ! Allez ! Allez, Léo ! Merci. Et d'un seul coup, les stats du live montent en flèche. Mes et messieurs. C'est ça. Le travail. Merci. Oui, alors une question du public. C'est bon, il est allumé ? Et puis aussi, les femmes, on leur vend beaucoup plus les astuces de grand-mère. Si on regarde rien que la presse féminine, c'est que de la pseudo-science. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup. Et pour revenir sur ce qu'on disait juste avant sur la tranche 18-34, est-ce que c'est pas aussi parce que justement, on arrête pour beaucoup les études ou en tout cas, quand on fait des études supérieures, on se met que sur un seul sujet ? Par exemple, moi, je fais des études d'histoire de l'art, donc j'ai arrêté les maths, j'ai arrêté plein d'autres sciences. Et donc, j'ai envie de continuer aussi à apprendre sur ces sujets-là et je ne peux pas le faire en cours. Donc, je profite du temps libre pour m'informer là-dessus. Oui, j'ai pas mal de mes viewers qui sont dans ce cas, beaucoup de gens qui ont arrêté les maths et qui, au final, s'intéressent quand même à ça. On n'est pas obligé d'avoir un succursus mathématique pour aimer les maths. Bon sang. peut-être que les gens sortent du système d'éducation ou alors se spécialisent. Du coup, ils veulent quand même, même quand on fait du droit, on s'intéresse quand même au pénis, donc c'est bien de consommer un peu de vidéos. Je pense que c'est la tranche d'âge et ceux qui sont plutôt au collège et au lycée, ils se tapent de la science au collège et au lycée et ça les dégoûte de la science. Peut-être que du coup, ils consomment moins. cette interprétation que je jette comme ça au débouté. Merci. Moi, pour revenir sur les hommes-femmes et pour rebondir aussi sur ce qui avait été dit dans les écoles d'ingénieurs, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, oui, je pense que ce n'est plus que ce n'est pas un questionnement seulement au YouTube, c'est plus un questionnement de la société en général. La question des stéréotypes qu'on va retrouver dans le centre de culture scientifique où je travaillais avant, il y a eu beaucoup de travail autour de ça sur les stéréotypes filles-garçons mais dès le plus jeune âge en fin de compte et on peut retrouver par exemple dans les albums jeunesse des stéréotypes qui commencent à s'ancrer dès le plus jeune âge et qui en fin de compte dès le début repoussent de la filière scientifique les femmes. Et il y avait des exemples qui étaient assez flagrants. C'était une chercheuse de Lyon dont j'ai totalement oublié le nom qui avait travaillé là-dessus. Elle avait pris 50 encyclopédies du corps humain pour les jeunes. Sur les 50 encyclopédies 49 quand il parlait du cerveau c'était un petit garçon et dans une seule encyclopédie c'était une petite fille et c'était une encyclopédie qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cet organe ? Et donc c'était une petite fille qui n'avait pas de cerveau. Et c'était plein de petites choses comme ça. Quand on parle des muscles les hommes vont faire du sport et quand rarement on parle des muscles et que c'est une fille qui est représentée c'est parce qu'elle fait des courses pour elle porter des sacs. et c'est assez choquant quand on voit ça et que ça se retrouve dans 50 albums jeunesse pris au hasard dans des supermarchés. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Et puis même dans les jeux rien que les jeux proposés aux enfants les catalogues de Noël où il y en a très peu qui commencent à changer un petit peu les choses et les jeux de construction qui poussent plus vers une réflexion mathématique etc. c'est pour les garçons les jeux plus dans l'imaginaire c'est pour les filles. Et ça, ça a encore du mal à changer et je pense que ça influence aussi les statistiques qu'on a sur les chaînes. Il y a énormément de choses qui sont hyper perverses. Tu parlais de Lyon ça m'y a fait penser mais le musée des confluents à Lyon c'est le seul dans lequel j'ai vu qu'on n'avait pas des hommes des cavernes mais aussi des femmes des cavernes. C'est le seul dans lequel la représentation de... C'était qui déjà ? Je ne sais même plus quel... On ne dit plus homme des cavernes en fait ils ne vivaient pas dans les cavernes c'est un but de langage mais ce n'est pas grave. Tu as le droit de mettre un bémol là-dessus. On va se faire gronder sinon. Alors, c'est le seul endroit dans lequel il y avait justement une femme vieille, ancienne, préhistorique. Voilà, c'est ça. Je suis musicologue. Bonjour. Je pense que j'ai une petite explication hypothèse de mon cru à apporter pour le fait que les femmes sont moins attirées par les... Enfin, sont plus attirées par les pseudosciences en fait. Je crois que les femmes ont souvent beaucoup plus peur de plein de trucs que ce soit à cause de pression sociale ou de faits et les pseudosciences c'est rassurant. Ça apporte des réponses enfin des fausses réponses à plusieurs choses qui sont hors de contrôle et du coup, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes vont plus volontiers se diriger vers ça que vers des vraies sciences qui n'ont pas réponse à tout et aussi le fait que les femmes soient souvent découragées par la société en leur disant que les sciences dures c'est plutôt pour les hommes c'est tout ce dont vous avez parlé auparavant enfin voilà c'est tout. Je pense que tu as mis le point sur un truc assez important c'est qu'effectivement les femmes sont assez découragées par une sorte d'ambiance d'ailleurs c'est ce qu'on se disait c'est qu'on est quatre dans cinq d'ailleurs je ne sais pas compter on est cinq mecs blancs à discuter il n'y a pas une seule femme parmi nous en fait je suis là je ne sais pas ouais ça va et le truc c'est qu'effectivement je pense que c'est un truc systémique tu ne peux pas trop c'est-à-dire les gens sont un peu orientés par défaut dans des carrières et je pense que ça ça a un énorme impact c'est que justement il n'y a pas assez de figures par exemple de la vulgarisation scientifique féminine il y en a très peu il y a Viviane qui fait syllabus en sciences tures il y a Florence Porcel qui fait tout ce qui est exploration spatiale mais en fait il y en a très très peu et il y a Valentine aussi salut elle était là moi aussi mais du coup effectivement je pense que ça ça joue en face à un effet pervers ça encourage un système où finalement quand tu es une fille tu vas plutôt aller t'orienter vers un truc je ne sais pas une autre fille qui parle d'un truc qui n'est pas du tout scientifique je pense que ça ça s'auto-alimente en fait c'est un sujet très intéressant d'ailleurs si ça vous intéresse je vous encourage à aller voir la table ronde sur ce sujet qui sera des vidéos par et pour tous sur l'égalité homme-femme je crois que c'est cet après-midi je ne suis pas sûre sinon c'est demain après-midi je vous laisse regarder le programme merci et si on en revenait à l'engouement sur les vidéos je voulais juste rajouter quelque chose sur les stats parce que moi je suis dans la presse dans la presse de vulgarisation scientifique sur les sciences de la vie et moi mes stats ne sont pas du tout comme ça ce qui est assez marrant parce que j'ai pratiquement un équivalent entre mes femmes et dans des tranches d'âge mais ça s'explique sans doute par le format ils sont un peu plus âgés mais bon c'est peut-être un peu plus réparti donc je pense qu'il y a aussi un biais par le format c'est-à-dire que les filles il y a moins de geeks chez les filles et on ne va pas forcément sur les bon ok vos générations oui mais de la mienne il n'y en avait pas beaucoup et donc et en bio ce qui est marrant aussi c'est que je pense que ce que vous disiez Léo c'est que les amphi de bio ils sont plein de filles enfin il y a beaucoup de femmes qui font de la biologie enfin en tout cas sur certaines disciplines je ne pense pas peut-être plus ça devient technique biologie moléculaire etc et moins il y a de filles mais après il y a aussi dans les dans les hauts niveaux de la recherche par contre elles sont moins en moins nombreuses donc donc je ne pense pas il ne faut pas partir à mon avis parce que moi ce que je fais c'est vraiment je ne parle pas de gluten et je ne mets pas de chaton en couverture donc c'est vraiment c'est vraiment de la science et j'ai énormément de femmes et des femmes parfois assez âgées donc voilà c'est ce que je voulais apporter D'accord est-ce que c'est en vidéo ce que vous faites ? Ah non moi c'est du papier très traditionnel en kiosque avec des images des imprimeurs et la galère qui s'en suit une dernière question pour la route ouais alors je vous entends parler de science etc de schéma de proportion homme-femme etc mais il n'y a pas qu'en science dure qu'on retrouve ce genre de modèle moi je ne suis absolument pas dans la science comme vous l'appliquez vous et j'ai une chaîne bon ben voilà mais j'ai une équivalence en termes de proportion quoi donc est-ce que c'est pas un problème un problème beaucoup plus large encore que le fait que les les femmes seraient soi-disant moins intéressées que les hommes à la science mais ce serait plus un problème de plateforme et d'algorithme et de proposition en fait de vidéo que fait YouTube sur sa sur sa front page quoi voilà je pense qu'il serait temps aussi de souligner le biais dans ces statistiques qui font que en fait les statistiques ne comptent uniquement que les comptes que les vidéos je recommence que les gens qui regardent les vidéos quand ils sont connectés avec leur compte gmail ou google en général et que donc si vous n'êtes pas connecté vous n'êtes pas pris en compte comme étant un homme de 48 ans tout ça si vous êtes plusieurs à regarder les vidéos avec un même compte ça ne prend pas en compte non plus donc il y a toute une série de biais que David Loap avait développé dans une vidéo aussi son intervention à Lyon Science l'an dernier que je vous invite à aller voir si vous voulez donc il faut quand même prendre toutes ces statistiques avec des pincettes et ce serait bien de ne pas oublier ça en passant juste si on pouvait enchaîner les tu avais d'autres données aussi en passant non non ton est fini tac voilà ah oui j'aimerais bien qu'on parle de ça justement il y a une très grande majorité des vidéos qui sont vues en France moi ce qui m'étonne c'est qu'il n'y en ait pas plus que ça au Canada sachant qu'ils sont tout près des Etats-Unis et que c'est quand même de là que viennent les vidéos de science comment vous expliquez ça justement ils ont les Etats-Unis avec les premiers vidéastes qui ont parlé de ça les Canadiens en général je crois sont bien plus bilingues que nous donc ils consomment directement Veritasium Bissauce et nous on arrive à part les big stars qui sont là qui sont mondialement connus on est consommé dans la francophonie proche parce que ça marche de proche en proche par le bouche à oreille je ne pense pas qu'on est et puis eux ils ont besoin d'avoir aussi leur vidéaste à eux donc il y a Viviane j'aimerais savoir est-ce que cette state à elle montre ça est-ce qu'elle est plus consommée au Canada ou consommée en France c'est une bonne question c'est une très bonne question et j'ai oublié de regarder avant de partir c'est pas une question oui excellente question est-ce qu'on a le droit aux questions il y en a deux oui oui question du public bonjour c'est pas totalement une question c'est plutôt apporter aussi un certain point de vue je suis animateur scientifique ça fait 10-15 ans que je pratique et là c'est vrai que depuis un petit peu plus de 5 ans il y a vraiment un engouement vers la vulgarisation scientifique même moi en tant qu'animateur au départ les instituteurs m'accueillaient dans leur classe me regardaient de haut mais c'était qu'un animateur alors qu'aujourd'hui ils sont plutôt enclin à avoir encore plus de comment dire de détails d'astuces pour faire passer telle ou telle notion scientifique auprès de leur classe donc je pense que c'est vraiment une mode depuis les alertes attention au climat etc où de plus en plus de structures scientifiques d'associations proposent de la vulgarisation proposent des expositions et ça rend vraiment la chose la science encore plus sexy j'ai envie de dire on peut le voir avec ne serait-ce que les vidéos de c'est pas sorcier qui accompagnaient beaucoup de générations et qui encore aujourd'hui tournent sur internet alors que cette émission est terminée depuis bien belle lurette voilà et d'ailleurs ils se sont relancés sur youtube récemment avec l'esprit sorcier qui font aussi des vidéos et qui marchent toujours aussi bien donc effectivement donc finalement est-ce que ce serait pas un concours de circonstances que les vidéos de science soient à la mode parce que justement la vulgarisation scientifique est à la mode en général quel que soit le support qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un pense ? Je vais essayer de penser déjà juste sur le Canada-Québec le Canada est majoritairement anglophone le Québec est francophone mais le Canada est anglophone donc déjà il y a ça aussi qui joue dans les statistiques et les Québécois il y en a quand même beaucoup qui sont anglophones aussi donc ils peuvent aussi regarder des vidéos en anglais en fin de compte et je pense que ça peut jouer là-dessus après sur la mode de la médiation scientifique la médiation scientifique il y a eu le gros boom c'était quand même les années 80 avec la création des grosses structures les premiers CCSTI à Grenoble etc et c'est vrai que là il y a peut-être plus on reconnaît certaines fois un peu dans l'éducation nationale aussi les compétences des médiateurs scientifiques en fin de compte il y a l'école de la médiation qui a été créée il n'y a pas très longtemps pour mettre en avant le fait que des médiateurs scientifiques c'est des compétences c'est un métier c'est un savoir-faire c'est pas juste s'amuser avec les enfants et c'est facile et tout le monde peut le faire par contre c'est toujours pas reconnu on va dire c'est toujours pas mis en avant d'un point de vue que ce soit rien que salaire ou fiche de poste alors ça ça va être une discussion qui va avoir lieu je crois cet après-midi sur les statuts etc de la vidéo mais c'est aussi un questionnement qui se passe aussi pour les animateurs etc qui n'ont pas forcément des postes stables qui n'ont pas forcément une mise en avant il y a des musées sans citer forcément de noms où ils ne vont pas en avoir ou ils ne sont même pas inclus dans le musée en lui-même donc il y a une reconnaissance on va dire de la médiation mais pas forcément des animateurs c'était un petit bémol que je voulais mettre alors j'ai fait un petit calcul de tête parce que je suis maintenant tiens au Québec il y a quand même 8 millions d'habitants donc en pro rata il y a quand même trois fois moins que ce qu'il devrait y avoir par rapport à la France donc puis c'était quoi l'autre sujet ? j'avais un truc à rajouter la reconnaissance des médiateurs ah oui la reconnaissance des médiateurs il y a quand même un truc Cédric Villani c'est pas un youtubeur même s'il a énormément de vues sur Youtube plus de vues que moi mais c'est quand même au-delà de Cédric Villani il y a quand même dans le monde des chercheurs une reconnaissance de plus en plus grande du travail de communication de vulgarisation une certaine aussi peut-être que les chercheurs se rendent de plus en plus compte que l'argent qui les finance est public que du coup ils sont un peu redevables et que c'est aussi en communiquant sur leurs recherches qu'ils seront capables de faire d'autres demandes de financement donc je pense qu'il y a quand même des incitatifs au sein du milieu académique pour plus de communication le truc aussi c'est que la plupart des chercheurs qui sont reconnus souvent c'est des personnages Cédric Villani c'est un sacré personnage un île de Grasse Tyson même chose globalement c'est pas les gens poussiéreux qui sont connus donc il y a quand même cette espèce d'idée de star system qui reste assez saillante même là-dedans oui tout à fait mais il y a quand même de plus en plus de blogs par exemple tenus par des chercheurs ah oui clairement il y a aussi le problème de la comment on mesure la carrière d'un chercheur le fait de vulgariser ou d'être dans la communication en public c'est relégué au 6ème 7ème 8ème 20ème rang ils ont 40 critères et ils jugent sur 5 critères donc celui qui arrive en disant j'étais médiateur j'ai écrit 5 bouquins mais quand même vous avez de publication ah bah désolé l'autre en a l'une de plus donc il y a besoin aussi qu'on prenne conscience que ça fait partie du rôle du chercheur d'accompagner sa connaissance pour qu'elle soit diffusée j'ai le sentiment qu'on en est loin alors c'est mieux qu'avant c'est mieux qu'avant mais je milite pour ça parce que voilà chercheurs chercheuses et d'ailleurs on en a parlé dans une conférence il y a peu de temps venez au contact des youtubeurs pour proposer des choses et très souvent on sera très heureux de parler avec vous pour diffuser ce que vous faites voilà on veut le faire je note que t'as dit youtubeur là quand même crotte attention j'ai m'étrompé surveille ton langage et je rajouterais aussi qu'il y a quand même il y a aussi de plus en plus de structures qui accompagnent les chercheurs parce qu'en fin de compte les chercheurs c'est des chercheurs c'est pas des communicants c'est pas des médiateurs et comme je disais avant ça demande un savoir-faire des compétences et il y a de plus en plus de structures qui vont accompagner ces chercheurs qui vont leur proposer des formations qui vont les guider jusqu'à acquérir des compétences pour pouvoir parler de ce qu'ils font parce que quand t'as baigné pendant 15 ans dans je ne sais quel domaine de recherche en parler à quelqu'un qui n'en a jamais fait c'est pas facile et donc il y a ça qui est mis en place et il y a aussi des projets de recherche qui doivent avoir une part de vulgarisation pour pouvoir toucher l'argent des projets ANR de recherche où il y a un pourcentage du budget qui doit être dédié c'est une obligation en fin de compte à la vulgarisation et donc c'est aussi comme ça que c'est poussé là-dessus moi le PFL m'a embauché pour faire ça en gros l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse m'a embauché pour aider à faire intervenir les chercheurs sur Youtube oui il y a ça il y a la tronche en biais vous venez d'avoir le prix d'Hydro aussi le prestigieux prix d'Hydro pour la vulgarisation scientifique en 2016 félicitations à vous est-ce qu'il n'y a pas donc justement une prise de conscience de l'importance des vidéos scientifiques comme médias auprès des institutions et je ne sais pas du ministère peut-être clairement le ministère se rend compte qu'il touche peu de public et que les vidéastes sur Youtube ou ailleurs touchent davantage le public donc ils sont conscients de ça et ils ont envie et j'ai été au ministère il y a deux jours une petite réunion justement pour essayer d'initier le dialogue entre les vidéastes je sais c'est moi je suis au ministère ils n'ont même pas le wifi le ministre de l'éducation et de la recherche en France monsieur Mandon il n'a pas le wifi dans son bureau il râle un peu et personne donc pour le ministre on m'entraîne cagnotte à la sortie c'est fou le prix d'Hydro alors je ne vais pas vous expliquer c'est un prix il y a plusieurs récipiendaires chaque année nous on est la première chaîne Youtube à l'avoir c'est donné par l'assaut des musées de sciences de CSTI culture scientifique et technique et industrielle voilà donc on était hyper fiers franchement on ne pensait pas que nous on n'aurait rien un truc comme ça l'impact médiatique c'est absolument pot-sub pardon pour le vocabulaire trois lignes dans libération en ligne rien le prix d'Hydro qui du côté des professionnels est quelque chose d'assez prestigieux donc on est très fiers du côté de la communication c'est censé couronner un travail de vulgarisation en termes de vulgarisation et donc de médiation c'est absolument un pacte nul juste on peut avoir une réunion au ministère voilà ça nous a fait un certain temps du coup on profite pour initier le dialogue mais ça veut dire quoi qu'est-ce que font les médias qu'est-ce que font sciences et vie sciences et avenir les machins je ne sais pas je parle aux gens qui seront peut-être dedans quand l'assaut des musées de France donne un prix à quelqu'un pourquoi vous n'en parlez pas ? là c'était une loussannée donc du coup on en parle mais comment ils sont que moi j'ignorais l'existence des prix d'Hydro avant est-ce qu'il y a d'autres prix qui existent et qu'on ignore dites-le nous on va en parler c'est vous quoi il y a des initiatives pour favoriser la vulgarisation et on n'est pas au courant j'ai juste pour vous dire que je suis triste tiens je rends le micro oui il y a un espace de fossé justement entre les communicants scientifiques et la presse j'ai l'impression est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de concurrence entre les deux est-ce que vous avez été confronté à des choses dans le public il y aurait des témoignages peut-être ? je ne sais pas trop en fait d'un point de vue super cynique je dirais que pour qu'on se mette à parler de toi dans les médias il faut que tu représentes un paquet d'argent enfin comment dire une sorte de je vois à l'échelle personnelle c'est quand on s'est mis à parler un peu de ce que je fais quand j'ai sorti un bouquin parce qu'en fait un livre c'est un éditeur qui va envoyer un communiqué de presse voilà machin et du coup oui il y a toute une campagne de publicité qui se fait c'était la tête au carré avec des journalistes divers etc et en fait pendant longtemps Youtube enfin la vulgarisation sur internet elle était en sous-marin parce que ça ne représentait rien ça ne représentait pas d'enjeu financier pour personne et personne n'allait faire du lobbying auprès des journalistes enfin elle allait faire une pression pour qu'ils se mettent à parler d'eux et je pense que maintenant ça commence à venir parce que les gens se rendent compte que oui il y a quelque chose à en tirer en termes d'audience en termes peut-être d'argent éventuellement etc et du coup ça commence à rentrer dans les circuits traditionnels c'est un peu ma vision un peu cynique du truc de dire il faut qu'il y ait de l'argent en jeu pour que les gens commencent à s'y intéresser c'est peut-être pas ça j'espère que c'est pas ça mais j'ai un peu l'impression que c'est ça et du coup on peut le voir maintenant c'est assez rigolo les gens commencent à parler des chaînes YouTube depuis que les YouTubers font des bouquins j'ai aussi dit oui YouTuber les vidéastes du web mais en pratique on est tous sur YouTube mais on le voit bien on est pris au sérieux depuis qu'on produit des productions qui se vendent parce que sur YouTube tout est gratos ça représente de l'argent juste pour YouTube et un tout petit peu pour nous et voilà donc il n'y a pas d'enjeu maintenant que l'on se met à écrire des livres qui représentent des contrats qui représentent des ventes pour un éditeur oui là oui il y a une sorte de couverture presse qui n'existait pas avant un genre de lobbying une sorte de crédibilité alors je n'irai pas jusqu'à lobbying peut-être le mot est un peu fort mais disons qu'on nous met dans le circuit on devient légitime on devient une partie du rouage qui n'était pas le cas avant moi ce n'était pas une question c'était plus un retour donc podcast science nous ça fait 5 ans qu'on fait du podcast audio on n'arrive pas à faire de l'image pour l'instant mais peut-être qu'on y arrivera un jour et sur les audiences de pays nous en fait ce qui vient derrière France-Belgique c'est le Canada et les Etats-Unis et je me demande et ça rebondira peut-être avec ce qui se disait sur Syllabus et aussi sur les places des femmes sur YouTube il se trouve que nous on a des intervenants des Etats-Unis et on a aussi des femmes dans l'équipe et je me demande bon alors on n'est pas les stats hommes-femmes sur l'audio mais je me demande si en montrant entre guillemets en ayant des gens d'un territoire ou en ayant des gens qui sont des femmes ou des hommes ça n'influe pas aussi sur les audiences et après sur ces audiences de pays je pense qu'il ne faut aussi pas regarder que les pourcentages cette fois-ci parce que par rapport à de la presse écrite par rapport à du musée c'est incroyable d'avoir des gens qui nous écoutent d'un peu partout nous on a des témoignages de gens de communautés qui nous écoutent de la Chine de Français qui nous écoutent depuis la Chine des gens qui nous disent j'ai traversé l'Islande en vélo en vous écoutant donc même si c'est des personnes ponctuellement ici et là ça vaut quand même le coup et juste pour revenir sur un truc qui a été dit il y a un moment sur l'engouement et sur la durée nous notre podcast le plus écouté c'est trois heures de relativité générale donc c'est possible voilà je suis en thèse à l'université et je constate que de plus en plus il y a des comment dire de plus en plus ça reste assez minime mais de plus en plus quand même il y a des postes où une partie du service d'enseignement où tout le service est remplacé par la médiation donc en école sur les festivals donc on peut aussi penser au site image des maths où une bonne partie des articles sont accessibles à du grand public du coup je pense qu'il y a malgré contrairement à ce qu'il se disait je n'étais pas tout à fait d'accord qu'il y a une prise de conscience d'après moi on est sur le bon chemin sur le fait de communiquer au public Étienne Gis appelait un mathématicien à Lyon voilà oui on peut et qui lui militait pour que les publications dans ce journal-là donc images des mathématiques soient reconnues à même titre que les publications dans des grands journaux donc contrairement à Cisé je pense que la médiation est en cours autre question bonjour à tous alors moi j'aimerais juste revenir un peu sur la part des chercheurs dans la médiation scientifique et il existe beaucoup d'opérations qui cherchent à encourager les chercheurs à faire de la médiation scientifique mais en pratique moi ce que j'ai plus vu pendant cette expérience parce que je suis doctorante du coup je travaillais dans un laboratoire de recherche et concrètement les chercheurs sont entre eux ne sont pas vraiment encouragés à faire la vulgation scientifique et c'est plutôt les chercheurs qui font la vulgation scientifique ils font ça sur leur temps de recherche et ils ne sont pas forcément bien vus par rapport à ça et c'est plutôt les chercheurs qui font la vulgation scientifique sont plutôt presque considérés comme des mauvais chercheurs parce que du coup normalement ils devraient passer tout leur temps à faire de la recherche et du coup s'ils passent à faire de la vulgation scientifique c'est à prendre du temps et quand ils passent juste même 20% de leur temps à faire ça à participer à préparer des choses pour la fête de la science du coup dans le milieu dans les laboratoires de recherche c'est pas forcément beaucoup encouragé ce genre d'initiative et généralement les chercheurs qui font ça ils font ça souvent un peu tout seul dans leur coin parce que les collègues ils sont ça ne les intéresse pas du tout Publish or perish on revient là-dessus on est encore là-dedans et pourtant en France c'est moins important parce que l'obligation de publier est un peu moins importante que dans d'autres pays par exemple clairement c'est un énorme problème mais ça s'améliore je pense vraiment que ça s'améliore et j'ai des amis qui ont postulé à des postes de prof et on leur avait au moins posé la question est-ce que vous avez déjà fait de l'outreach aux Etats-Unis et c'était un plus d'en avoir fait je ne dis pas que c'est aussi important que les publications scientifiques aujourd'hui ce n'est pas le cas mais ça s'améliore petit à petit notre participation oui bonjour donc là on parle de l'engouement pour les vidéos de science et en même temps je ne peux pas ne pas penser dans ma tête à ce qui se passe de l'autre côté du côté des pseudosciences qui eux aussi connaissent un engouement énorme et je pensais à ce que disait Léo par rapport au fait qu'ils ont à vendre quelque chose qu'à partir du moment où il a commencé à avoir un livre il a eu un peu plus d'intérêt et en face ils ont beaucoup de choses à vendre on a Joyeux qui vend des livres par millions on a des cures de détox des produits alternatifs d'hiver des sciences douces etc enfin des médecines douces et c'est peut-être aussi un problème est-ce que l'engouement que vous connaissez aujourd'hui est à la hauteur de l'engouement qu'il y a en face c'est un gros problème c'est que la cité des noms on m'a rapporté au ministère qu'ils avaient demandé leur avis au comité de pilotage des sciences donc il y a des prix Nobel et des grands pontes on leur a demandé qu'est-ce que vous avez comme consigne à donner pour mieux vulgariser la science sur les réseaux ils ont dit combattre les pseudosciences c'était la seule consigne qu'ils ont eu parce qu'ils ont conscience au peu niveau qu'ils ne sont pas armés pour comment on fait pour convaincre les gens que les vaccins sont efficaces normalement les gens qui sont éduqués devraient le savoir mais il y a une angoisse il y a des choses donc il y a plein de raisons au-delà des faits au-delà des faits il y a plein de raisons pour lesquelles les gens veulent croire que les vaccins sont dangereux en science c'est compliqué on n'est pas armés pour y répondre donc il faut trouver des méthodes pour répondre aux angoisses des gens et la science en tant que telle ce n'est pas son rôle et donc du coup les gens qui consomment pour limiter leur angoisse quand la science reste angoissante ils vont consommer ailleurs et puis en plus quand il y a plein de produits à vendre il y a toute une boucle il y a les bulles avec les uns sur référence les uns et les autres ils sont tous experts enfin un expert c'est quoi ? c'est quelqu'un qui est reconnu expert par les autres quand vous avez un expert en fake science enfin en faux science ils se réunissent comme nous là on est réunis entre nous eux ils font un truc contre eux ils ont des séminaires sur les énergies internet sur la médecine quantique et les gens qui viennent en amphi comme là avec le même décorum ils ne font pas la différence ils ont des gens parfois qui sont diplômés joyeux c'est pas n'importe qui c'est hyper compliqué et l'engouement qu'on reconnaît pour nous c'est les mêmes questions et c'est les mêmes gens ils ont les mêmes questions ils ont les mêmes angoisses juste ils ne se rendent pas compte que d'un côté il y a la science vraie entre guillemets et d'un côté il y a de la science fausse et même nous des fois c'est dur de faire la limite et parfois un peu flou les gens font les deux on a des vrais scientifiques montagnés vrais scientifiques qui fait n'importe quoi maintenant bon bah désolé mais pardon pour ceux que ça gêne et on n'a pas de réponse en fait voilà si les gens veulent réagir c'est ça petit rappel à l'humidité je suis à peu près certain que si on a gagné le prix d'Hydro c'est parce qu'on justement on parle de pseudo-science et qu'on parle d'épistémologie on a bien vu que quasiment tous les discours qui ont été donnés pendant la remise des différents prix d'Hydro parlaient tous de lutter contre les pseudo-sciences parlaient tous de la nécessité de rappeler aux gens ce que c'est la science de rappeler comment fonctionne la science et c'est aussi pour ça qu'avec la tronche en biais on a commencé en voulant parler un petit peu de biais de cognition et tout ça de plus en plus on va vers l'épistémologie parce qu'énormément de chaînes de vulgarisation scientifique et c'est super il le faut c'est absolument nécessaire vont plutôt fournir les résultats de la science et de quoi ? que comment elle est faite et ce qui est véritablement intéressant ce qui est super intéressant c'est d'expliquer comment fonctionne la science qu'est-ce que c'est que l'épistémologie qu'est-ce que c'est qu'une connaissance qu'est-ce qui distingue c'est la raison pour laquelle j'adore la chaîne Syllabus c'est qu'elle montre comment on met en place un protocole même avec les moyens du bord et comment on peut essayer de lutter contre les différents biais qui font qu'un résultat va être un petit peu faussé donc il y a il y a de plus en plus et ça c'est bien de gens qui ont envie de montrer comment fonctionne la science et pas juste ce que dit la science pas juste asséner les résultats dire vraiment voilà c'est comme ça que ça marche et ouais je pense que l'un des grands enjeux actuels effectivement en vulgarisation c'est d'expliquer comment fonctionne l'épistémologie d'expliquer comment fonctionne la science en tant que telle en tant que discipline alors d'autres questions du public oui c'était pour rebondir sur une question qui a été soulevée il y a déjà deux questions donc c'est par rapport à l'implication des chercheurs dans les actions de médiation scientifique en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une réelle dimension qui est culturelle qui est sur le fait que s'impliquer dans la communication scientifique c'est vrai que c'est un petit peu vu comme du temps perdu par rapport à la recherche mais pour avoir vécu l'évolution en tout cas sur Oxford sur plusieurs années il y a quelques années il fallait vraiment se battre pour convaincre les chercheurs de faire de la vulgarisation et en plus là-bas quand un laboratoire fait la fête de la science il paye il paye 1000, 2000, 3000 livres c'est un autre modèle économique donc il y a un vrai investissement du laboratoire et sur quelques années ça a beaucoup évolué et pourquoi est-ce que ça a évolué c'est parce que les organismes financeurs de la recherche ont commencé à taper du poing sur la table et à dire si vous nous faites une demande pour subventionner une recherche il faut qu'il y ait une partie de vulgarisation et puis il faut quand même qu'elle soit un petit peu sérieuse et c'est tellement concurrentiel aujourd'hui de récupérer des fonds pour des recherches qu'on ne peut pas se permettre d'être éliminé et de perdre une subvention juste pour quelques points qu'on aurait perdu sur la partie médiation donc tout le monde s'y est mis et si un jour vous revoyez le ministre au détour d'un bureau sans wifi n'hésitez pas également à ressoulever cette question parce que c'est vraiment une vraie question politique l'ANR commence à s'y mettre j'ai vu le ministre en vrai j'ai vu des gens mais c'est peut-être pas le ministre je vais pas trop me vanter non plus non c'est pas grave mais voilà c'est juste pour dire qu'il y a avant tout une dimension politique si au niveau du centre financement de la recherche les choses évoluent les choses vont commencer à évoluer parce que la recherche est financée au niveau européen et parce qu'il y a ces exigences aussi par rapport à la médiation on commence à observer cet engouement également dans les labos mais c'est vraiment avant tout politique et on en revient toujours au gros sou donc voilà merci une dernière question et après il va falloir passer à la conclusion pour pas empiéter sur les oui d'accord bonjour donc moi je suis président d'une association de jeunes chercheurs et on trouve que la vulgarisation c'est très important et nous sommes dans une discipline qui est très jeune donc il n'y a rien sur cette discipline et donc on a commencé à inciter nos adhérents à faire de la vulgarisation scientifique et en particulier on a créé un concours de création de vidéos scientifiques l'année dernière on a commencé ça l'année dernière il n'y avait pas grand monde qui a voulu participer on a eu trois vidéos donc on était quand même contents parce qu'il n'y avait rien au départ donc là on va relancer cette année ce concours donc on espère qu'il y aura plus de monde qui vous auront créé des vidéos qu'on verra comment s'appelle le concours ? alors le concours s'appelle bioinfuse et c'est organisé par l'association j'ai bif et c'est ouvert à qui ? à tout le monde il faut nous en parler la vidéo science la vidéo d'Alexandrie et les gens vont vous relayer ça c'est bien d'ailleurs l'année dernière Pierre Kerner était dans notre jury donc je vais juste rajouter un truc qui n'a rien à voir avec juste pour il faut vraiment pousser je pense les chercheurs à communiquer plus et il faut essayer de plus mettre en avant ce qu'ils ont à y gagner donc si les demandes de financement ensuite sont plus faciles c'est clairement un avantage je pense personnellement pour l'avoir pour avoir fait pas mal de travail de vulgarisation qu'il y a énormément de choses à gagner aussi dans cet effort au niveau intellectuel on comprend beaucoup mieux les choses une fois qu'on a essayé de les expliquer le plus clairement possible et si je dis ça c'est parce que je pense que c'est un message qu'il faut répéter aux chercheurs pour essayer de promouvoir l'intérêt de l'effort de vulgarisation lutter contre la malédiction du savoir c'est un exercice hyper intéressant effectivement malédiction du savoir le fait que quand on est hyper savant dans un domaine on sait plus ce que c'est de ne pas savoir ce domaine là du coup quand on essaie de l'expliquer à des profanes on en chie parce qu'on utilise des mots qui nous paraissent à nous évidents alors qu'en fait ils sont hyper pointus merci alors une dernière question en guise de conclusion il y avait encore une question de public alors une dernière pour la route bonjour donc du coup là ça va plus faire les questions ont été la plupart répondues donc ça va plutôt être des remarques pour aller dans le sens puisque vous avez dit donc Cédric Villani avait dit dans une vidéo récente lorsqu'il est passé sur un number fill qu'il avait remarqué que les personnes qui présentaient mieux qui arrivaient mieux à vulgariser les sciences étaient certes des personnes bien médiatisées mais c'était justement parce que ces personnes étaient bien médiatisées qui avaient besoin de chercher des sous donc qui parlaient à des personnes hors du domaine scientifique et donc qui parlaient mieux et donc c'est là qu'il avait remarqué que les personnes qui étaient dans les sciences dures donc qui avaient plus besoin de sous que par rapport à lui dans les mathématiques avaient plus de facilité à se faire comprendre du grand public parce que justement ils ont un autre public avec qui parler et notre marque c'est que le modèle européen pour l'instant le modèle sur la politique de la recherche scientifique actuelle c'est beaucoup le modèle qu'on dit triple hélice c'est-à-dire le modèle université laboratoire et le troisième groupe c'est l'entreprise l'industrie et pas forcément le public donc vu l'engouement on espère qu'on va peut-être passer un modèle à quatre hélices peut-être et donc c'est plus sur cette note d'espoir que je voudrais terminer merci pour cette note d'espoir du coup mon ultime question et après je vous laisse tranquille est-ce que vous pensez que cet engouement pour les sciences va durer c'est toi qui prédit l'avenir je te donne le micro j'espère merci en fait en ce moment quand même on observe un truc c'est bon c'est à travers la petite fenêtre de youtube mais c'est qu'on observe beaucoup de gens qui se mettent à la vulgarisation même des gens qui ne sont pas chercheurs et je pense que c'est hyper important que des gens qui ne sont pas chercheurs fassent de la vulgarisation je pense que c'est même le truc à faire c'est à dire par exemple je suis en terminale je veux faire mon TPE j'ai envie de faire ça sous une forme de vidéo de vulgarisation c'est parfait mon avis c'est le départ de quelque chose de bien et j'ai l'impression que de plus en plus le grand public est en train de s'approprier cette démarche d'expliquer quelque chose parce qu'au final c'est un peu ça le départ de la vulgarisation c'est t'es à table avec tes parents t'as découvert t'as lu un article Wikipédia lu un article sur je sais pas n'importe quoi en anglais sur les plumes de dinosaures et t'as envie d'expliquer à tes parents que les dinosaures avaient des plumes et comment est-ce qu'on les a découvert etc donc au départ ça va être forcément un peu fouillis tu vas t'emmêler les pinceaux et puis au fur et à mesure tu vas découvrir un peu ne serait-ce que comment accrocher tes parents parce qu'eux ils s'en battent les steaks des plumes de dinosaures tout ce qu'ils veulent c'est finir leur repas donc tu vas découvrir comment accrocher tes parents ensuite tu vas découvrir comment structurer ton discours et à la fin tu vas finir avec une bonne conclusion et ils vont être bien contents donc je pense c'est ça en fait le départ de la vulgarisation et j'ai l'impression que c'est un truc qui est en train de prendre en fait chez les gens que tout le monde se dit ouais moi aussi je peux lancer ma chaîne de vulgarisation dans tous les domaines j'ai reçu plein de mails de gens qui me disent voilà je connais bien et en général c'est un sujet hyper précis c'est un truc moi je connais très bien l'étymologie du tabouret à travers les âges super fais ta chaîne franchement lance-toi mais parce que c'est quelque part c'est une bonne démarche c'est la démarche que tout le monde s'approprie et voilà donc j'ai l'impression que oui ça va ça va continuer un peu tant qu'il y aura cette espèce d'esprit ouais moi aussi je peux en faire voilà tant aussi que Youtube et les écosystèmes ne sont pas totalement envahis par la télé qui sont en train de mourir sur son canal et qui sont en train de racheter tout le monde en tout cas du côté des vidéastes comiques en fait ils font de la télé c'est M6 qui les a rachetés ou TF1 ou canal donc soyez attentifs aussi au modèle économique qu'il va y avoir chez les vidéastes là on est avec des gens qui pour beaucoup ont un Tipeee bon on se finance comme ça on monétise on ne monétise pas les vidéos en tout cas le problème c'est que on n'est pas forcé d'être payé par la pub c'est pas une fatalité on nous fait croire que si il y a que ça qui marche donc il faut continuer du coup on peut faire autre chose du coup parce qu'on peut inventer des choses donc il y a un modèle économique à avoir et si le modèle économique nous fout dedans et bien ça sera les mêmes formats qu'avant qui vont revenir parce qu'ils sont en train d'investir le net parce qu'ils se rendent compte que les jeunes qui sont prescripteurs d'achat dans les ménages sont sur internet d'où les placements de produits pernicieux d'où les pubs d'où le fait que là on a confiance en nous parce qu'on est autonome et qu'on n'a rien à gagner à vous vendre des choses puisque ce qu'on vous vend c'est ce qu'on fait et vous ne consommez pas ça ne va pas durer ça on va avoir des gens qui vont être achetés par des boîtes et demain donc les conférences vont en parler mieux que moi voilà une table ronde organisée par Léo il y aura justement des gens qui viennent de la télé qui s'intéressent à Youtube il y a des gens qui sont sur Youtube qui vont aller sur la télé et il y a un peu des deux en même temps qui vont venir parler de tout ça ça va être intéressant je pense quel beau teaser tu te rappelles des horaires ? l'après-midi très bien donc soyez là demain après-midi ici juste pour conclure je pense que c'est vraiment important de continuer dans cet immense élan populaire qu'on a par rapport à la vulgarisation scientifique il faut vraiment sortir de cette espèce de logique de classe stupide qu'on a et qui veut qu'on a d'un côté les chercheurs d'un côté les universités de l'autre le peuple qui ne devrait pas avoir accès à ça c'est hyper triste et c'est surtout hyper faux il n'y a pas de sous-culture il y a des choses vraies et des choses fausses ça c'est sûr il faudra toujours faire preuve de vigilance mais si on réapprend justement aux gens à se réapproprier les notions d'épistémologie les notions de science si on réapprend comment ça fonctionne et si on leur réapprend à savoir faire la différence entre une connaissance et une croyance je pense que tout le monde pourra plus ou moins s'y mettre et que c'est là qu'on pourra avoir une société qui sera un petit peu plus dans la culture et c'est important c'est bon dictature du prolétariat moi je conclurai en disant que les vidéos c'est ce qu'on dirait il y a ce côté de starification qui fait qu'on en parle on parle de la médiation scientifique mais ça n'existe pas depuis Youtube la médiation scientifique ça existe depuis très longtemps il y a énormément de gens qui travaillent là-dedans il y a énormément de gens qui vont faire des animations dans les écoles dans les quartiers qui vont faire de la médiation scientifique et qui vont faire ça avec les moyens du bord et peut-être que cette mise en avant de la médiation scientifique va permettre de débloquer des moyens qui permettront à ces personnes qui vont animer dans les écoles pour 15 euros brut de l'heure où on ne leur paye pas leur temps de préparation on ne leur paye pas leur matériel donc globalement ils perdent de l'argent pour aller parler de science avec les jeunes et là ils auront peut-être les moyens de faire ça leur métier et ça permettra aussi de mettre en avant c'est en tout cas un espoir mettre en avant ce travail qui est d'être médiateur scientifique très bien merci beaucoup que d'espoir pour conclure cette première table ronde du festival vidéo science merci à tous merci aux intervenants merci à vous public merci à ceux qui nous suivent en live stream depuis votre canapé ou ailleurs je m'en fiche donc merci à tous et on se retrouve cet après-midi pour la prochaine table ronde sur la situation professionnelle des vidéastes scientifiques merci merci à tous 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 merci à tous